Coucou ! Vous venez d'acheter un rosier ? Je vais vous expliquer comment l'entretenir. Vous venez de l'acheter, vous le plantez en automne, et bien sachez qu'il faut l'arroser abondamment pendant deux semaines. Et ça permet un meilleur enracinement. Et en automne, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on enlève les fleurs fanées et on coupe les tiges mortes. Mais attention ! Avant de couper vos rosiers, il faut savoir de quelle sorte il est. Est-ce que c'est un grimpant, un remontant, non remontant ou buisson ? Cela va déterminer quand le couper et comment le couper. En général, pour couper un rosier, on prend des outils bien désinfectés et on coupe au-dessus d'un oeil en bisous. Les rosiers apprécient les sols fertiles. Vous pouvez ajouter de l'engrais riche en potassium. Il y a des roses qui sont très résistantes, notamment celles des pépinières Georges Delbar. On a ici celle du château de Cheverny. Elle est très belle et en plus, elle résiste aux maladies. Bah oui, les rosiers, ça peut tomber malade. Il y a une maladie, ça s'appelle l'oïdium. C'est une poudre blanche qui se met sur leurs pétales. Mais moi, j'ai une petite recette pour les soigner. Il suffit de prendre 5 grammes de bicarbonate.